bonjour à tous aujourd'hui je me trouve en ariège dans le don de zan et plus précisément au parking de la restanque parking de la restanque pour y arriver c'est sur la route de mijanès à accès terme sur un des lacets qui monte à la station de ski de mijanès au col de paillères vous avez une petite route qui part tout droit et voilà il ya un petit panneau en bois qui vous indique la restanque et vous arrivez ici dans ce merveilleux coin en plus voilà pour pique niquer tout il ya de quoi faire on est déjà venu ici évidemment qu'on a fait l'étang de balbonne qu'on a pris ben voilà en prenant la petite passerelle que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne youtube et là on va s'attaquer à l'étang de l'estaniette et aux étangs de rabassol par le col de l'aigle alors c'est une randonnée d'environ 10 km un peu plus de 500 mètres de dénivelé 4h 4h30 de marche environ et attention parce qu'entre l'étang de l'estaniette et le col de l'aigle il ya une portion assez raide mais de toute façon je vous l'évoquerai au moment venu si tu ne veux plus à l'étang de l'étang de l'étang de l'étang de l'étang de l'étangon tout le monde c'est un peu plus de 2 lois une partie de la chaîne de l'étangue Allez c'est parti au bout de 2 km du point de départ On arrive ici à cette intersection Donc on va prendre la direction sud en direction de l'Estagnette Et on reviendra de ce côté quand on passera par l'étang de Rabassol Allez à environ 2 km du dernier point stratégique de l'intersection On arrive enfin à cet étang de l'Estagnette Vraiment très paisible avec ses couleurs automales là Ça rend vraiment ce coin merveilleux L'occasion de se poser un petit peu avant d'entamer la dernière ascension Puisqu'on a un petit peu moins de 300 mètres de dénivelé Sur une portion très courte Donc autant vous dire que la pente va être très raide Sous-titrage ST' 501 Allez après environ 900 mètres en distance Et un petit peu plus de 200 mètres de dénivelé Donc vous voyez c'est très court pour un dénivelé quand même important On arrive enfin au col de l'Aigue Sous le pic d'Eyoz Et là je vais vous montrer là Il suffit de faire une petite dizaine de mètres Et on a une vue extraordinaire On y va Avant de revenir par les étangs de Rabassol Sous-titrage ST' 501 Allez à environ un petit peu plus d'un kilomètre cinq du col de l'Aigue On arrive ici à l'étang bleu Et un tout petit peu plus au nord On a l'étang noir en direction du Tarbesou Mais nous on ne va pas l'emprunter De toute façon si vous voulez le voir Je vous rappelle il y a la vidéo Le pic Tarbesou Et les étangs de Rabassol Sur la chaîne YouTube Il faut savoir que du col de l'Aigue On a récupéré une des variantes du GR7 Balisage rouge et blanc Qui se situait à 180 degrés à droite Du dernier balisage jaune emprunté Allez c'est parti en direction de l'étang de Rabassol Allez c'est donc à ce panneau Qu'on abandonne la variante du GR7 Pour prendre le petit chemin à qui file Ce sera du balisage jaune Allez à 600 mètres de l'étang bleu On arrive à l'étang de Rabassol Avec le Tarbesou là C'est une belle petite image Et ce beau petit lac Perché au milieu de nulle part A 1851 mètres d'altitude Allez c'est parti On redescend en direction de la restante Allez à 800 mètres de l'étang de Rabassol Nous voici revenus à l'intersection du début Là ça fait du bien Le soleil est là par rapport à ce matin Il fait un petit peu meilleur J'espère que vous êtes régalé sur ce très bel itinéraire D'environ 10 kilomètres Un petit peu plus de 500 mètres de dénivelé Avec 3 lacs, 1 col Et vraiment des panoramas sublimes Du début à la fin En plus en cette période automnale Je pense que c'est l'idéal pour faire cette belle randonnée Allez moi je vous dis à plus tard Sur d'autres itinéraires pédestres Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz